Allez, on répète après moi, Wingardium Leviosa, et pas Wingardium Leviosa, ah 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 ! Chers amis, comment allez-vous aujourd'hui ? Vous l'aurez compris avec ce petit remake de la scène de film tant connue. Aujourd'hui, on revoit le 776-385, la Hogwarts Moment Charms Class, la salle des enchantements et des sortilèges. C'est parti pour la découverte du deuxième livre de cette petite série de 4 livres, et cette fois-ci la maison Serdègle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 3 mini-figurines et toujours au prix de 30€ chez Lego, qu'est-ce qu'il nous offre ? Eh bien, comme d'habitude, un livre décoré à l'extérieur avec cette grande plaque avec l'armoirie de Poudlard, cette fois-ci un petit peu différente de celle du livre de Serdègle, avec évidemment les couleurs de Serdègle, un très joli bleu assez sympathique, et du jaune, voilà, pour embellir un petit peu ce livre. Sur la tranche également, nous avons un nouvel insigne, et cette fois-ci il s'agit de la plume et de la baguette, et évidemment on reconnaît tout le cours de lévitation avec cette plume qu'il fallait faire léviter, donc c'est très sympa le petit clin d'œil, évidemment. Si on ouvre le livre, eh bien nous avons un panneau de jeu légèrement différent de celui de Serpentard, puisque à Serpentard nous avions un panneau central dépliant, et cette fois-ci le panneau dépliant il est latéral et sur le côté gauche, même la disposition du mobilier interne du livre n'est pas la même, mais on retrouve encore une fois cette idée de panneau fixé, donc à la couverture du livre, ce qui est très sympathique. On a donc trois panneaux, un latéral, un central et un deuxième latéral, enfin deux latéraux du coup évidemment, avec sur ces panneaux, eh bien surtout de la bibliothèque, surtout du savoir, de la connaissance, puisque Serdègle évidemment c'est la maison du savoir et de la connaissance. On reconnaît également une petite cheminée, une hâtre très sympathique, et puis dans les hauteurs, nous avons un coffre, avec sûrement plein de petites choses dedans, et une vitrine, avec dans cette vitrine une coupe, puisque je pense qu'il s'agit de la coupe de Rwana Serdègle, et une clé, alors je ne sais plus réellement à quoi sert la clé, si jamais vous avez un indice, n'hésitez pas à me le donner dans la description. On reconnaît également un panneau sympathique, bref, encore une fois une grande partie de ce décor se démonte, pour pouvoir jouer correctement avec le set, et ça c'est vraiment chouette. Voilà, comme d'habitude, on est sur cette ambiance de démonter un petit peu le livre, pour pouvoir jouer, faire des petites scénettes, etc., donc ça c'est vraiment super chouette. Et une fois qu'on a fini de jouer, on peut tout remonter, tout remettre dans le livre, et ça ne prend aucune place, et ça c'est vraiment génial, bravo à l'ego d'avoir fait ça. En termes de figurines, on retrouve trois mini figurines, Harry Potter, once again, toujours là, toujours vivant, toujours la banane, Harry Potter avec une double tête, évidemment, et puis deux autres personnages que nous n'avons pas encore eu, mais que nous avons déjà eu dans l'univers Harry Potter. Nous avons Cho Chang, qui est pendant un moment le petit crush de Harry, n'est-ce pas, le petit crush Tinder. Et puis, d'un autre côté, nous avons le professeur Fleetwick, qui est l'un de mes professeurs préférés, il faut le savoir. J'adore Fleetwick, à la fois petit, sobre et efficace, voilà, c'est tout ce qu'on attend d'un professeur de Poudlard. Mais voilà, les trois, évidemment, armés de leur baguette, prêts à lancer des petits sorts de lévitation ou d'ouverture de porte. Ouais, puisque c'est aussi à ce moment-là qu'on apprend le halomora qui va nous servir, évidemment, à aller braquer des banques. Et le petit livre pour la connaissance, toujours, encore une fois, le bouquin. Et ça fait extrêmement plaisir. Alors finalement, ce deuxième livre, eh bien, on n'est toujours pas déçus. Et oui, puisque, encore une fois, Lego a fait le job, le livre est très très bien, encore une fois, de très jolies couleurs. Les stickers au rendez-vous, on l'a déjà dit, mais c'est pas grave, au pire, on peut faire avec et sans, entre guillemets. Encore une fois, trois jolies figurines, avec le professeur de Fleetwick que j'adore, qui est vraiment très stylé, un petit peu plus épisode 1, et ça, ça fait plaisir, n'est-ce pas ? Beaucoup d'éléments jouables encore, et je trouve qu'il y en a même plus que dans le petit livre de Serpentard. Alors, est-ce qu'on a été plus fourni dans le livre de Serdac ? Peut-être une petite préférence pour Serdac, le chez Lego, je ne sais pas. On peut, on peut se poser la question. Personnellement, j'aime beaucoup le livre. Vraiment, je suis plus conquis, d'ailleurs, par celui-là que par celui de Serpentard. Mais voilà, on est sur deux très bons livres. Encore une fois, je reste sur mon idée que, pour 30€, bon, on aurait pu avoir un petit peu plus gros. Mais du coup, plutôt le toucher aux alentours de 25€. Donc, n'hésitez pas à faire un petit tour sur différents sites de commerce pour voir s'il n'est pas disponible. Un petit peu moins cher. Ou alors, utilisez vos points VIP pour essayer de vous acheter ce set. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez préféré celui-là ou celui de Serpentard. Si vous êtes team Serdac, eh bien évidemment que vous avez aimé ce livre. Et puis, n'hésitez pas à me dire si tout simplement cette review vous a plu. Je lirai, comme d'habitude, tous vos commentaires. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau bouquin, évidemment. Bouquin Poulesouf, bouquin Gryffondor, dans les commentaires. Mettez tout dans les commentaires, de toute façon, vous en avez l'habitude. Et puis, bah voilà, bruxellante journée à vous, et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501